Cette petite fleur bleue c'est le bleuet. Vous la connaissez mal pourtant elle renferme des vertus incroyables. Isabelle l'a bien compris. J'utilise de l'eau de bleuée en lotion parce que c'est... Elle est rafraîchissante et tout ça. Cette eau florale de bleuée fait des miracles, elle a le pouvoir de décongestionner le contour des yeux mais pas seulement. Elle est parfaite aussi pour les peaux irritées, les peaux fatiguées, elle resserre les pores ce qui est parfait. Voilà quoi, bref. Un petit geste simplissime en fait pour vraiment remitaliser la peau. Le bleuée est une perle que nous offre la nature. Cette fleur comestible viendrait du Proche-Orient. En cuisine, elle apporte une note de printemps dans les assiettes et ceux qui la goûtent sont sous le charme. On a la douceur, elle rafraîchit en bouche. C'est un petit goût léger, très très agréable. En France, cette jolie fleur qui pousse au bord des champs tente à disparaître à cause des pesticides. Un regret car le bleuée possède des qualités cosmétiques et médicinales. Il a d'ailleurs longtemps été utilisé pour soigner les conjonctivites, d'où son surnom de casse-lunettes. Certains l'utilisent en eau, d'autres en font même des crèmes maison. Aujourd'hui, on va utiliser de l'eau de bleuée qui a un effet décongestionnant et hydratant et apaisant. Donc c'est une eau florale qui est très intéressante. Natacha est phytothérapeute et aujourd'hui, ses élèves sont nombreuses. Elles viennent apprendre à fabriquer leur propre crème hydratante maison au bleuée. Donc cette crème, vous pourrez l'appliquer sur le contour de l'oeil. Cette préparation est très rapide à réaliser et surtout ultra simple. Il faut de l'eau florale de bleuée, de l'huile de pépins de raisin, du beurre de karité, un émulsifiant pour stabiliser la préparation et de l'extrait de pépins de pamplemousse. J'ai hâte de voir, oui. Tu verses l'émulsifiant, l'huile et le beurre de karité. Je prélève environ un gramme de beurre de karité. Et de l'autre côté, tu vas verser tes 30 millilitres d'eau florale de bleuée pour la phase aqueuse. Faire chauffer au bain-marie le mélange huileux d'un côté, l'eau florale de l'autre. Dès que le beurre de karité a fondu, il ne faut pas traîner, mélanger. Et tout de suite, allez, je commence à faire mon émulsion. Après, c'est une question de coup de main. Ma crème est prête, elle est brillante, onctueuse et elle tient bien. Mais il reste une dernière étape. J'intègre l'extrait de pépins de pamplemousse. Il va permettre de conserver la crème un mois au réfrigérateur. C'est étonnant de faciliter, c'est ludique, c'est plus simple qu'une recette de cuisine, c'est extrêmement facile. Et surtout, Natacha y voit un autre avantage. C'est vraiment économique. 150 grammes de farine. Ensuite, on a 70 grammes de sucre. Mais aussi de la poudre d'amandes, du beurre, de la levure, un oeuf et à la place des pépites de chocolat, des fleurs de bleuets. Tu m'emmènes un petit peu, on va voir ce que ça fait. Malaxer, écraser, découper, puis enfourner une dizaine de minutes, Hélène se dépêche car elle attend du monde. Eh bien, bonjour, bienvenue au jardin d'Hélène. Aujourd'hui, nous allons parler du bleuet. Cette passionnée de fleurs fait visiter son jardin et voyager ses convives avec l'histoire du bleuet. Alors, il paraît qu'une femme qui en porte dans son corps sage aurait la possibilité d'attirer tous les hommes qui croiseraient son chemin. Si la fleur de bleuets attire l'amour, elle éloigne surtout les ennuis de santé. Elle va faciliter la digestion et aider aussi le foie quand on a des petits soucis au niveau du foie. Donc, elle va renforcer l'action du foie et stimuler l'immunité. Mais pour cela, encore faut-il en manger. Ça tombe bien, c'est le moment de passer à table. Alors, écoutez, allez-y, alors cookies, crumble, panna cotta et même pain, le bleuet est parfait pour un goûter ou en couleur. Émerveillé. Je crois que si on mangeait toutes sortes de plats avec des fleurs, je serais contente. Les enfants sont d'abord étonnés, puis ils sont conquis. A première vue, ça fait bizarre, mais après, c'est bon et puis c'est plutôt joli aussi. J'ai beaucoup aimé le mouffi, les cookies et le pain et le beurre. Enfin, un peu de tout, quoi. En cosmétique ou dans votre assiette, le bleuet, c'est bon pour la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada